Et salut les gars, bon ben qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous expliquer 5 choses, non pas 10, 5 choses que je déteste au Québec. Première chose que je déteste ici, c'est quoi ? Je vais m'en pleurer quand on explique. C'est sur la route, le trafic, la circulation est vraiment différente, ce sont les arrêts et les stops. Tu dois savoir qu'ici, tous les 100 mètres ou 200 mètres, tu as un arrêt ou un stop. Donc ça veut dire que tu arrives avec ta voiture, tu dois t'arrêter pour rien, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne ! Et tu dois t'arrêter, attendre un petit peu et réavancer. Mais il faut le faire, parce que de temps en temps, quand tu arrives, tu dis « allez, je vais passer », tu as une police qui te regarde pour voir si tu vas t'arrêter ou si tu ne vas pas t'arrêter. Donc voilà, ça c'est la première chose que je déteste, ça me casse les ***. Pour rester dans la même lignée, la deuxième chose que je n'aime pas, c'est quoi ? C'est en fait les lumières, qu'on appelle des feux rouges chez nous. Les feux rouges, t'en as aussi partout, ça fait vraiment chier, parce que ça fait perdre du temps pour rien, et c'est chiant ! Nous, en Europe, on a beaucoup de ronds-points, on a des C dès le passage, et ça améliore quand même fameusement la circulation. C'est pas possible, c'est pas possible, j'ai dit c'est pas possible, moi j'en ai marre des circulations ici, je n'ai marre, je ne peux plus faire ça. Non, je ne veux plus, je ne veux plus, j'en ai marre. La troisième chose, c'est quoi maintenant ? Ça reste toujours sur la route, parce que oui, je sais, je suis incompliqué de la route, sur la circulation, c'est quoi ? C'est quand ? Il a neigé, les saleuses ont passé du sel sur la route, il fait un peu de soleil, et alors sur la route, tu vois, tu as un peu d'eau fondue de neige qui gicle un peu partout sur ta voiture. Ok, l'aspect chiant là-dedans, c'est quoi ? C'est que quand tu roules, tu as toujours des spitures sur ton pare-brise, et ton pare-brise devient complètement blanc, et tu ne vois plus rien. Ce qui veut dire que tu as l'invention magnifique du lave-glace, tu appuies sur le lave-glace et pchit pchit pchit, tu as de l'eau sous ta gueule, mais ça a une limite le renouvoir. Le renouvoir a une limite, donc ce qui fait qu'en une journée, tu peux vider complètement un réservoir de lance-glace. Soyons sérieux, une minute de silence, s'il vous plaît, pour les abonnements cellulaires. Oui, les abonnements cellulaires. Ils font très mal, les abonnements cellulaires ici, ce n'est pas du tout comme en Europe. En Europe, moi, j'étais en Belgique, je sais que chez les Français, c'est encore moins cher que chez nous, en Belgique, mais on s'en sertait vraiment bien aussi pour les abonnements. Je vous explique. Ici, j'ai un abonnement avec Julie, ma copine, ma blonde, on appelle ça comme ça ici. On a un abonnement, on paye 140 dollars hors taxe pour nous deux. Qu'est-ce qui nous donne accès ? On a les appels illimités, ça c'est bien, SMS illimité, entre parenthèses, SMS, c'est fini maintenant, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, moi, je n'en vois plus, comparé à avant. Et on a 11 gigas d'internet qu'on se partage à deux. En fait, on a un abonnement, on a un abonnement ensemble, on partage nos données. Donc, 140 millions, je vais calculer parce que je ne suis pas fort en maths. Là, il y en a qui sont en train de se dire qu'il ne sait pas faire 140 plus 15% parce que oui, j'en reviens à autre chose, les taxes. Ça fait exactement 161 dollars pour deux abonnements téléphoniques. Voilà, ça fait 80 euros, 80 dollars, pardon, 80 dollars l'abonnement. Moi, je trouve ça vraiment cher, ça vaut qu'en Belgique, je ne payais même pas la moitié. Donc, voilà, ça c'est la chose la plus chiante ici. C'est le putain d'abonnement téléphonique de merde, j'en reviens, c'est cool ! Bon, la cinquième et la dernière chose, je t'écoute. Dis-moi c'est quoi ? Les putain de 15% de taxes, surtout. Ouais, ici, tu vois, tu arrives dans un magasin. Tu vois ce magnifique crayon, stylo, tu le vois à, je ne sais pas, 1 euro, 1 dollar, tu le vois à 1 dollar. Tu arrives à la caisse avec ça et il te demande 1 dollar 15. Mais pourquoi il marquait 1 dollar et que je paie 1 dollar 15 ? Bah ouais, parce que tu as 15% sur tout ce que tu achètes. Tout, 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 tout. Bon, bah pour ça, on s'en fout. Mais imagine, tu achètes quoi ? Tu achètes autre chose, tu achètes, je ne sais pas. Tu achètes un mag, tu achètes un mag comme ça qui peut coûter 2 000 dollars. Mais 15% de 2 000 dollars, c'est beaucoup trop. J'en ai marre, c'est beaucoup. Et c'est comme ça pour tout, pour tout, pour tout, pour les vêtements, pour tout, pour les housses de couette, pour un châssis. Pour un rabiateur, pour une caméra, pour une casquette, c'est comme ça pour tout. Donc ça, c'est assez chiant. Bah ouais, c'est ça, c'est assez chiant. Parce que du coup, les choses ne te semblent pas chères. Mais quand tu arrives à la keuf, bah... C'est... C'est excessivement chère, j'en ai plein les couilles, je suis au bout du rouleau, je veux rentrer, me foutre mes savantes, et terminer mon soir. C'est tout, je... Je me désemplir, allez, allez, j'y vais, allez, je vais m'en arriver. Allez, allez, c'est tout, j'ai démarre, c'est tout. Je m'excuse, je m'excuse, mais mets un like sur cette vidéo, ça peut me faire plaisir. Des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, abonne-toi et partage la vidéo, ça peut me faire plaisir. Bye, tchou ! Sous-titrage ST' 501